Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars on va parler de pas mal de choses, vous allez voir que Dr Disrespect est de retour On va reparler de Mr Beast, est-ce qu'un jour Mr Beast il aura moins de problèmes ? Voilà c'est ça ma question, est-ce que vraiment il enchaîne les dingueries ? Enfin c'est pas sa faute mais il enchaîne des dingueries Bref les gars on est parti tout de suite Donc tout d'abord les gars je voulais parler de Dr Disrespect Alors on en avait déjà parlé, c'est en gros un streamer hyper connu Si vous le connaissez pas c'est parce que vous regardez pas trop des streams au niveau des Etats-Unis Mais c'est un streamer super connu Et en fait on avait parlé de lui parce qu'il a eu une conversation avec une mineure Quand il avait aux alentours de 30 ans Et en fait ça a fait que ça a été mis au grand jour On a appris que c'était à cause de ça qu'à l'époque il s'était fait ban de Twitch Bref je vous ai parlé des détails et finalement il a disparu des réseaux Mais il est en train de revenir Et récemment en fait il avait update sur Twitter sa bannière Et en fait du coup maintenant on voit sous la bouée Et en fait on voit là une lettre Et sur la lettre en fait c'est pas une lettre c'est un morceau de journal Et en fait en gros il y a écrit ouais le ban de Dr Disrespect En gros c'est un morceau de journal qui parle de son ban de Twitch Donc voilà ça avance et il va sûrement revenir bientôt sur les réseaux sociaux Après est-ce qu'il va réussir à rebondir ? Sachant qu'il avait une énorme communauté Est-ce que sa communauté va lui pardonner ? Je sais pas mais en tout cas je vous tiendrai informé Du coup maintenant les gars je voulais parler du streamer Qui a fait énormément parler de lui récemment Alors pour ceux qui sont pas au courant Il existe un record de quelqu'un qui a passé le plus de temps sans dormir Alors c'est un des records les plus débiles Parce que je vous rappelle que s'empêcher de dormir C'est très 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 dangereux Parce qu'il faut que le cerveau dorme pour pouvoir se reset Et en fait juste s'empêcher de dormir c'est très mauvais pour la santé Et en fait le record existe, il y a vraiment un truc, un mec qui a fait un record de temps passé sans dormir Donc le record il est de 264 heures et 24 minutes sans dormir Donc le record il est détenu par Randy Gardner, c'était en 1964, il avait 17 ans, il était resté éveillé 264 heures sous contrôle médical Donc c'est juste abusé Et en fait du coup il y a un mec, un streamer récemment Alors c'est pas avéré, on est pas sûr Mais en tout cas il aurait battu le record En fait c'est un streamer qui s'est filmé sans dormir Pendant 264 heures d'affilée Donc du coup il a dit qu'il allait battre le record Il l'a battu Alors par contre est-ce que ce sera validé parce qu'autour de lui il y a que ses potes On sait pas si c'est vraiment réel Est-ce que c'est pas préenregistré On sait pas trop, franchement on en sait rien du tout Mais en tout cas voilà il aurait battu le record Et donc du coup il a coupé son stream normalement pour aller dormir Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il avait stream d'abord sur Youtube Il s'est fait ban Il a stream après sur Kik, il s'est fait ban Parce qu'en fait ça commençait à devenir flippant Parce qu'il commençait à perdre conscience Voilà vous imaginez juste des fois tu fais nuit blanche Vas-y t'es pas bien le lendemain faut que tu dormes Imaginez lui c'est pas juste 2 jours ou 3 jours Vraiment c'est hallucinant Et heureusement que maintenant il est parti dormir Mais voilà si vous en aviez pas entendu parler Y'a un mec qui l'a tenté ça c'est juste un malade mental Alors parlons maintenant des Highland Boys Si vous les connaissez pas C'est en gros 2 frères qui sont devenus connus sur TikTok Puisqu'à l'époque ils avaient fait une musique qui s'appelle Highland Boy Voilà C'est 2 frères jumeaux atypiques avec une tête de porc épique Et en fait ils ont perdu le buzz Parce que bon quand tu buzzes La chute arrive Et ils ont perdu le buzz Ils ont réussi à se refaire du buzz plusieurs fois En simulant qu'ils étaient devenus amoureux les deux Ils ont fait des vidéos, ils se faisaient des bisous et tout Bref c'est parti en live Et récemment ils se sont fait ban de Kik Alors pour se faire ban de Kik faut y aller Voilà pour se faire ban de Kik faut y aller Parce que Twitch il ban parce que bon des fois tu dis un mot sans faire exprès Bon tu te fais ban Là pour Kik faut y aller Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont Alors ils sont embrouillés avec une meuf Mais il y en a un qui est allé loin Puisqu'il a tapé la meuf Et du coup Kik ils ont pas accepté Ils l'ont banné Voilà donc mérité Et vraiment moi ça m'a choqué Parce qu'on a carrément la vidéo où il frappe Enfin il frappe où il donne un coup de loin Et c'est grave je trouve Franchement c'est grave Bon maintenant on va passer les gars à MrBeast Alors MrBeast Il a fait parler de lui deux fois cette semaine Pourquoi ? Enfin récemment Dans un premier temps il a lancé une marque de jouets Ça s'appelle MrBeast Lab Et en fait du coup ça a l'air de bien fonctionner pour le moment C'est disponible pour les Etats-Unis En fait c'est plusieurs gammes de jouets Donc en fait il y a des jouets Qu'il faut tremper dans un liquide pour qu'ils sortent Il y a un gros jouet il faut le tremper aussi Enfin bref c'est des jouets quoi Et en gros il y en a qui ont dit mauvais timing Puisqu'il est dans une polémique Où quelqu'un qui était proche de lui Parlait avec des mineurs sur un Discord D'ailleurs dans ce Discord MrBeast était là Voilà donc mauvais timing Mais l'autre chose Et ça ça m'a vraiment choqué C'est l'ex-petit ami de MrBeast Qui a pris la parole sur les réseaux Ça ça m'a vraiment choqué Parce que je trouve ça très méchant Très bas Que des personnes qui sont même Qui n'ont rien à voir dans l'histoire Qui essaient de gratter du buzz Et de tailler quelqu'un quand il va mal Parce que le pire Ce qui est mauvais C'est d'inventer des rumeurs Et d'essayer de faire descendre quelqu'un Alors que cette personne mérite où elle en est Mais le pire C'est que quand tout le monde crache sur quelqu'un Toi aussi essaye de cracher Ça je trouve ça pire Donc son ex-petit ami Elle a fait une story Donc déjà elle commence son message Par dire qu'elle a beaucoup Beaucoup attendu Et surtout pas parlé Elle a tout gardé pour elle-même Et elle a dit qu'elle veut pas de drama Elle veut juste parler On sait que tu veux le drama Voilà on le sait Et en bref dans son message Elle explique que En fait il y a des hommes Qui vont essayer de te descendre Elle a dit qu'elle veut Pas descendre quelqu'un en particulier Mais elle veut juste expliquer Que en fait il y en a qui vont t'utiliser Qui vont te faire du mal Et après à la fin te dire Ben c'était de ta faute Et je vous rappelle qu'il y a deux secondes Elle a dit qu'elle voulait atteindre personne Et la story d'après Elle identifie YouTube Donc déjà On voit directement Qu'elle veut viser Et elle dit Vous devriez réévaluer Les personnes que vous mettez en avant Mais tu parles de qui Tu parles de qui Ex de Mr Beast Tu parles de Mr Beast Voilà Donc franchement En fait Mr Beast Je vous dis la vérité C'est quelqu'un Qui a fait énormément Pour beaucoup de monde Qui a aidé énormément de monde Mais le fait Qu'elle sorte de nulle part Et qu'elle veuille tailler En fait elle dit rien Elle dit juste Ouais fais de gaffe Voilà Enfin je trouve ça Franchement moi j'ai trouvé ça Vraiment pas bien Parce que Voilà on sait tous Que Mr Beast C'est ainsi Les gens veulent le terminer On sait pas pourquoi Peut-être qu'il a pris trop d'ampleur Peut-être qu'il dérange trop Voilà En tout cas Il en est à là Et c'est pas pour rien C'est pas pour rien Le mec Quand tu regardes Les backstage de ses vidéos Le mec Il donne sa vie pour Youtube Il donne sa vie pour ses vidéos Certes on peut penser Que c'est mauvais Ou c'est pas bien Dans tous les cas Il divertit les gens Voilà Dans tous les cas Dès que tu parles de Mr Beast Les gens ils disent Ouais c'est le divertisseur numéro 1 Et Franchement On peut pas dire le contraire C'est quelqu'un qui divertit Il a toujours des bonnes idées Et oui je peux comprendre Que des gens Voilà Dissent que Voilà il a fait des trucs pas bien Et tout Mais personne n'est parfait Voilà après quand même Il y a des choses Quand même il y a des enquêtes à faire Sur des trucs plus graves Mais je trouve quand même dégueulasse Vraiment dégueulasse Que son ex petit ami Essaye de le descendre Alors que déjà Il est au plus bas Pour rien Voilà pour rien Voilà on sait même pas Pourquoi elle est là Bref Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nana Je prends le soin de vous Bang 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz